C'est Chakouba, Ponto Matapopolo Mes succini, jokini, I jump you Bonsoir, il est sur le... Pardon, on reprend. Un, un ! C'est Chakouba, Ponto Matapopolo Mes succini, jokini, I jump you Bonsoir, tous les mecs, redis soir, vous le retrouvez sur la scène du théâtre Comédie des Trois-Bornes. Il est aujourd'hui notre invité. C'est monsieur, je dis bien monsieur, parce que c'est un peu comme ça qu'on les présente. Monsieur Murphy Angagna, comment allez-vous ? Très bien, merci, merci de m'accueillir. Ben, c'est avec plaisir. Et puis, pour vous dire que nous sommes ravis de vous accueillir, on va commencer par ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est surtout un artiste aussi avec lequel j'ai eu à travailler quand je faisais du cinéma, quand je faisais des documentaires à l'époque. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup sa musique. Vous faisiez du cinéma en tant que réalisateur ou acteur ? Avant, j'étais réalisateur. Enfin, je le suis toujours, mais en tant que réalisateur. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, c'est un garçon qui a beaucoup de charme quand on le rencontre, quand on discute avec lui. Il y a le courant qui passe tout de suite. Vous vous servez par moments de musique sur scène ? Je me sers de musique, oui. Pas nécessairement de musique gabonaise ou africaine. Mais oui, surtout l'entrée, la fin. Ça permet de rentrer avec une énergie. Donc, c'est bien d'avoir des musiques qu'on aime bien. Du temps où vous étiez journaliste au Gabon, où était le côté artistique ? Eh bien, moi, je m'occupais beaucoup de la culture, justement. Tous les événements culturels à l'époque, la plupart du temps, je les couvrais. Les spectacles, etc. Et après, dans l'écriture journalistique, il y a une forme aussi artistique, avec les mots qu'on choisit, la façon qu'on raconte une histoire. Mais de là, se risquer sur scène. C'est un autre pas. Oui, c'est un autre pas. Et comment vous l'avez franchi, alors ? C'est le fruit de rencontre. C'est-à-dire qu'en faisant du cinéma, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intermédiaires. Alors, avant, je faisais du journalisme. Je suis passé au cinéma, justement, parce que je voulais écrire. Ensuite, la communication. Voilà, ensuite la communication. Et après, le fait d'avoir moins d'intermédiaires dans ce que je faisais, ça m'a dessiné à monter sur scène. Parce que finalement, on écrit, on est sur scène, on est concentré à un public directement. Mais écrire pour un journal, écrire pour communiquer, c'est différent d'écrire pour une pièce, tout de même. C'est différent, c'est différent parce que disons que là, on manipule des émotions directement. Avec un public, on a un ressenti qui est direct. Et quand on écrit pour un one-man show, c'est différent d'écrire pour une pièce de théâtre classique. C'est également différent. Parce que moi, je fais du stand-up et donc on brise le quatrième mur. Et là, disons qu'on a tout de suite, encore une fois, les réactions, c'est immédiat. Donc, il faut être très précis. Alors, ne pas laisser de répit aux spectateurs, c'est ce qui vous guide quand vous écrivez. Et il faut avoir aussi les mots, il faut savoir les mettre à leur place. Parce qu'à la moindre défaillance, il y a des choses qui peuvent survenir. Ça paye cash, c'est-à-dire que la moindre défaillance chez nous, ça se caractérise par l'indifférence. Il n'y a pas de rire. Et ça, c'est la pire chose qui peut arriver à un humoriste sur scène. Qui sont ces humoristes qui vous ont donné envie justement de franchir le pas ? Il y en a beaucoup. J'ai des références américaines. Dave Chappelle, particulièrement. C'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Et puis, en France, moi, à l'époque, j'ai découvert le stand-up grâce au Jamel Comédie Club. Et j'aime beaucoup Thomas N. Jol. Voilà, donc c'est le Cameroun, c'est à côté du Gabon aussi. Donc, ça reste la même région. J'aime beaucoup. Et ça reste la même région. Il y a un fait, il y a une pièce qui vous a déterminé, qui vous a donné envie de continuer. Particulièrement, oui, oui. Encore une fois, c'est Thomas N. Jol à Bloch, le premier spectacle. Le premier spectacle où il débutait. Et donc, ça a inspiré de voir quelqu'un qui venait de nulle part, qui venait raconter un petit peu sa vie à l'époque dans les quartiers, etc. Vous calquez un peu votre carrière sur la sienne. Oui, parce que je trouve qu'il a un côté un petit peu dessin animé. On a l'impression que c'est un personnage de BD en vrai. Et je pense que c'est ça aussi, être sur scène. C'est livrer quelque chose de totalement, parfois un peu foufou. Et j'aime beaucoup ça. Et vous aimez beaucoup cela. Mais de là à vous asseoir, écrire votre première pièce, on parlera justement de cette première pièce et son parcours. Il vous a fallu quoi ? Observer ce qui se passe autour de vous ? Voir un peu, entendre ? Oui, c'est se poser des questions sur les gens, finalement, sur les petits riens de la vie de tous les jours. Et puis surtout sur les choses qui nous font rire, nous en tant que spectateurs. Et après, nous, en termes de stand-up, on rôde beaucoup dans les petites salles, les petites caves. Donc c'est tous ces petits détails qu'on a pu observer, des trucs qui nous interpellent. On essaie de trouver la drôlerie là-dessus et ensuite on le confronte au public. L'interview que vous faites le journaliste après votre pièce, c'est du vécu ? Non, pas exactement. Mais ça me rappelait plutôt, moi, ma carrière de journaliste à l'époque où on était tout de suite à vide. Vous avez été aussi long à poser une question. Long et pédant. Ça peut arriver, ça peut arriver parfois. Vous l'avez connu et il y aurait trace là, dans cette interview-là, justement. C'est comme ça, c'est le Gabon. Donc moi, je suis humoriste, je suis humoriste à Paris, donc comme on l'a dit tout à l'heure au Beach Comedy Club. Mais c'est dur d'être humoriste, je ne vous cache pas que c'est dur d'être humoriste. Moi, j'aime bien comparer les humoristes à des athlètes de haut niveau, tu vois. La seule différence, c'est que nous, à la fin des spectacles, on n'a pas le droit à l'interview d'après-match, tu vois. Ça pourrait être cool. Merci une minute pour la presse. Merci. Merci. Alors, Murphy, c'est un septième bide de la saison, un sixième d'asile. Murphy, on imagine que vous êtes très déçus. Tout à fait, tout à fait, on est très déçus. Ce soir, on sait que le public du vendredi soir est un public difficile. C'est un public qui a payé sa place 9,50 euros et donc qui vient pour rigoler. On fera mieux la prochaine fois. Murphy, le membre du spectacle s'interroge, le membre professionnel s'interroge. À 30 ans, est-ce que le moment de la retraite n'a pas sonné pour vous ? Écoutez, pour l'instant, je me sens bien dans ma tête. Je me sens bien dans mon corps et je pense que si Michel Truquer, Charles Lazinvour continue, eh bien, je peux continuer à allumer le feu dans la rétine de mes fans. Dernière question, Murphy, la relégation. Repartir jouer dans les transports publics. Repartir à la source de cet humour que nous savons ambigu, que nous savons dithyrambique, parfois, avec cette perplexité, cette complexité philosophique, à certains moments, rentrer dans cette espèce de jeu contingent, avec une philosophie fine et une écriture pointue, celle-là même, de vos aînés, à un moment donné, et d'un point de vue cosmogonique, tout le monde se pose la question, Murphy, finalement, cette écriture qui est la vôtre dans son aspect dithyrambie, comme je le disais, avec cet aspect poétique quelque part entremêlé de jugeotte, je me permets donc de vous poser cette question que tout le monde se pose, Murphy, qu'en dites-vous ? Je pense que je vais prendre l'appel à un ami, Jean-Pierre, je pense. Quel est votre avis sur les humoristes africains ? Il y en a de très bons, effectivement, il y en a de très 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 bons. Après, c'est vrai que maintenant, j'en regarde un peu moins, parce que géographiquement, les gens qui sont autour de moi, c'est des humoristes français ou européens, mais on a quand même un œil, je sais que Maman, des Founzou viennent régulièrement faire des grandes salles ici, il y a quelques temps, donc j'ai un œil, je regarde ce qu'ils font et je trouve que c'est super. C'est fait de façon scientifique, un peu comme vous, qui avez appris à écrire, à travailler, ou l'avantage qu'ils ont, c'est la spontanéité ? Il y a toujours un peu de spontanéité, ça c'est clair, mais ce qui est intéressant avec l'humour, je pense que ça ne s'apprend pas vraiment, ou du moins ça s'apprend sur le terrain, c'est à force de faire, d'essayer de faire rire, de côtoyer des humoristes qu'on apprend. Donc la formation se fait dans le dur, j'ai envie de dire. L'extrait que nous avons vu, vous étiez à Nancy, vous étiez en rodage ou en spectacle ? Alors j'étais en spectacle, je faisais la première partie d'un ami à moi qui s'appelle Adrien Laurent Montowski, donc j'ai ouvert pour lui le bal, là-bas à Nancy, avec d'autres amis humoristes qui faisaient la première partie. Pour nous qui avons déjà vu le début de cet estrait, ça a été difficile au début ? Au début c'est difficile, oui. Quand les gens ne réagissent pas par rapport à ce qu'on dit ? Oui, 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 c'est toujours difficile. On a envie de partir ? Oui, on a envie mais on ne peut pas, c'est ça, c'est une prison, c'est qu'on a envie de partir, et parfois ça peut arriver à l'échelle d'un spectacle, c'est-à-dire on est là, une heure, on sent dès le début que ça ne va pas le faire, mais on est obligé de rester jusqu'à la fin, c'est aussi ça. Le problème se situe à quel niveau ? C'est le public qui est moins réceptif ou c'est la pièce qui est mal écrite ? Ça dépend de beaucoup de facteurs, mais moi je préfère penser que c'est l'humoriste, c'est-à-dire que si quelque chose ne passe pas, soit dans l'attitude, soit dans l'écriture, il y a quelque chose qui n'est pas compris comme il faut. Donc généralement c'est plus, je pense, un déficit de l'humoriste. À qui pensez-vous de voir vos premiers pas sur les scènes françaises ? À mon ami Adrien Laurent-Mantowski, parce que justement, c'est quelqu'un qui est comédien à la base, qui avait commencé à faire des scènes de stand-up, et c'est grâce à lui que j'ai eu ce goût-là de monter sur scène. Donc oui, je dois ça à mon ami Adrien, d'ailleurs s'il nous écoute, Adrien. Et comment vous avez été accueilli ? Au début, c'était vraiment hyper dur, parce qu'aucune réaction. Réaction de la part du public. De la part du public, on est convaincu du fait qu'on fasse rire ses amis, qu'on peut faire rire des inconnus, c'est beaucoup plus compliqué souvent. Mais à force de persévérance, on rencontre des gens sympas, et puis bon, après on prend goût à ça. Justement, qu'est-ce qui vous a donné satisfaction et qui vous permet de continuer ? Les rires. Les rires du public, c'est avoir autant d'inconnus qui rient en même temps, et donc qui quelque part se reconnaissent dans ce que vous dites. C'est très gratifiant, donc c'est ce qui fait qu'on a envie de continuer et de jouer devant beaucoup plus de spectateurs à chaque fois. Les seules d'humour semblent les seuls espaces à même d'accueillir les comédiens tels que vous, à Fruantillet. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est clair qu'en tout cas en France, au niveau des écrans, on ne voit pas beaucoup de gens qui sont originaires de ces pays-là, et donc c'est vrai que c'est une passerelle. Beaucoup de gens ont commencé par là, je pense encore une fois à Thomas Njol, Fabrice Boué, etc. Donc c'est un espace qui permet de se faire remarquer, qui permet de montrer ce qu'on peut faire, et ensuite, avec une notoriété, de basculer au cinéma. Même si l'idéal, évidemment, serait, quand on veut faire du cinéma, en tant qu'afro-descendant, de le faire directement. Mais c'est une passerelle. C'est une passerelle sur laquelle vous êtes ? Alors moi, pas exactement, parce que moi, je pars du cinéma pour venir à la comédie, donc pas exactement. Moi, c'est vraiment l'amour de la scène. Vous partez du cinéma en tant que réalisateur, pas acteur. Mais là, maintenant, vous êtes au devant de la scène. Oui, mais je n'ai jamais eu le goût d'être devant la caméra. Et justement, là, je suis devant un public, donc c'est quelque chose de plus interpersonnel. Donc non, pour moi, non, je n'ai pas d'objectif de cinéma en tant que comédien. Comment vous enseignez la musique africaine au nul ? Alors, c'est très simple. C'est apprendre aux gens qui ne s'y connaissent pas qu'il n'y a pas une musique africaine et qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Déjà, pour commencer. La preuve à travers ce documentaire. Eh, Marfi, tu ne danses pas ? Tu fais de la musique de chez toi, là, c'est du Magic System. Ok, moi qui pensais discuter tranquillement et me réserver pour le quart d'heure américain, il va falloir que je sors de ma retraite internationale. Il va falloir que je lui dise. Le Zouglou, c'est une musique populaire ivoirienne qui est née dans le milieu des années 80 et qui a été popularisée en France par le groupe Magic System. Même si moi, personnellement, je préfère d'autres ambassadeurs du Zouglou, c'est-à-dire le groupe Espoir de Mille. On attribue la création du Zouglou à deux artistes, en particulier Joe Christie et Opukunti, qui étaient deux jeunes gens qui évoluaient dans le milieu estudiantin de la commune de Yopugan. Yop City. Pour les intimes, le Zouglou parle de thématiques variées, des thématiques sociales, politiques. C'est une musique d'ambiance et c'est une musique aussi qui donne certains conseils sur la vie de tous les jours. Alors, le Zouglou n'est pas du coupé-décalé, le coupé-décalé qui est apparu au milieu des années 2000 avec la fameuse Jet Set, communauté ivoirienne de France, portée par feu, douxsagacité. Alors, dans la chanson Premier Gaou, on entend le chanteur Asalfo parler de ses déboires sentimentaux. Il dit d'ailleurs, il le chante. A la rue Princesse. La rue Princesse qui est un ancien quartier de la commune de Yopugan. Yop City. Yop City. Yop City. Pour les intimes, qui se trouvent à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et il se trouve que moi, je suis gabonais. C'est un autre pays. Le Gabon se situe à peu près à 2100 km de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire trois heures de trajet en avion. Et si tu prends la route, il y a cinq pays qui séparent le Gabon de la Côte d'Ivoire. Donc, lorsque tu dis... Hé, Marfie, tu danses pas ? C'est de la musique de chez toi, là ? C'est du Magic System, dis donc ! C'est aussi stupide que moi qui te dirais... Hé, écoute ça, c'est de la musique de chez toi. Au Gabon, je suis originaire de la ville de Lambaréné. Et ce qui est super cool, c'est que quand tu passes de Libreville à Lambaréné, tu peux traverser l'équateur, tu vois. C'est pas vraiment, tu vois, la ligne de l'équateur. Je me perds, autant pour moi. Étant de l'ethnie miennais, s'il y avait vraiment une musique de chez moi, ce serait à la rigueur. Pierre Clavier, Raquel Dengue, François Ngoi, éventuellement, si on voulait, vraiment. Alors, pour répondre à ta question, j'adore la musique ivoirienne, mais je danse quand je veux. Et pour terminer, non, Magic System, ce n'est pas de la musique de chez moi. Même si j'aime beaucoup. Eh ? C'est Despacito, ça. J'adore la musique. Ça, c'est une réaction au cours d'une soirée. Si, si, ça arrive souvent. C'est pas quelque chose que vous reprenez sur scène ? Non, non, non. Là, c'est vraiment pour Internet et pour YouTube. Vous vous en servez ? Internet, YouTube ? Oui, 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 c'est des espaces qui permettent de partager ce qu'on fait, de se faire connaître aussi. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on utilise aussi pour remplir les salles, parfois, oui. Murphy, comme Eddy, c'était votre première pièce. Comment s'est-elle comportée ? Alors, on va dire beaucoup plus limitée, parce que c'était dans des cafés-théâtres. Donc là, on va dire, je suis sur un théâtre avec une scène beaucoup plus grande. Là, c'était des cafés-théâtres. Mais beaucoup de bonnes réactions, beaucoup de bonnes réactions. Je pense que ce sont ces réactions-là qui font naître la deuxième. Oui, oui, qui font naître la deuxième, qui permettent de créer d'autres choses, etc. C'était un bon lancement. Que contient Delirium ? Alors, Delirium, c'est un melting pot de beaucoup de choses. Mais en fait, disons que le vrai truc, c'est un personnage un peu fantasque. Voilà. Donc, j'incarne un personnage un peu fantasque qui peut passer du coq à l'âne et qui donne son point de vue sur le monde, mais souvent de manière très fantasmagorique à chaque fois. Dans le style ? Ah, ça peut être beaucoup de choses. Je parle de Narcos, une série qui passe sur Netflix. C'est le fait qu'il n'y ait absolument pas de noir à l'intérieur, par exemple. On va voir le sketch tout à l'heure. Je parle des ouragans et je me pose la question de savoir pourquoi ils portent toujours des prénoms d'êtres humains. Pourquoi pas des prénoms qui renseignent sur leur dangerosité ? Et de plein d'autres choses. Et je conseille aux gens qui veulent en savoir plus de venir voir la pièce. Alors justement, vous voir, c'est tous les mercredis à 21h30. C'est un spectacle qui est en rodage, terme qui peut sembler nouveau pour certaines personnes qui nous suivent. C'est quoi le rodage d'une pièce ? Alors le rodage, c'est tout simplement un spectacle qui est en construction, qui est en test. Donc c'est-à-dire que là, pour nos trois mois, c'est un spectacle qui s'écrit chaque soir. À partir des réactions du public, il y a des choses qui sont changées, qui sont réécrites, d'autres qui sont supprimées, de nouvelles choses qui arrivent, pour aboutir à un format, on va dire, net et précis, qui sera joué et qui sera le même à chaque fois. Ça fait combien de temps que vous êtes sur la scène des trois bandes ? Là, ça fait un mois et demi maintenant. Ça fait un mois et demi, donc il reste encore un mois et demi. Encore un mois et demi. Décrivez-nous un peu le public qui va vous entendre et qui va vous voir. Alors c'est un public vraiment bigarré. On a des couples qui arrivent, on a des très jeunes gens qui arrivent seuls parfois. Alors c'est beaucoup, c'est un couple, généralement c'est des gens parisiens. Donc c'est des gens qui habitent le centre de Paris. Même si j'ai beaucoup de gens qui viennent aussi un petit peu de banlieue, ça arrive. Ça arrive exactement. Donc c'est bigarré. Je n'ai pas de public type. Il y a vraiment de tout. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, comme public ? C'est tout le monde ? Moi, je souhaiterais avoir tout le monde. Je souhaiterais avoir tout le monde, parce que j'aimerais m'adresser à tout le monde. Et c'est vrai que j'aimerais aussi beaucoup avoir des Africains qui viennent un petit peu, ce serait pas mal. C'est vrai. Là, il y en a un peu moins. On ne fréquente pas les théâtres. C'est rare, c'est rare. Mais en même temps, je pense que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de propositions. Il n'y a peut-être pas beaucoup. Mise à part le Diamel Comédie Club, peut-être qu'on ne se dit pas qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses qui puissent intéresser aussi cette communauté. À côté de cela, vous écrivez aussi pour d'autres comédiens. Oui, exactement. Là, j'écris pour une comédienne qui s'appelle Solène Rossignol, qui, elle, joue régulièrement au Point Virgule, etc. Et j'écris aussi pour une troupe qui s'appelle le Beach Comédie Club, où on teste des blagues également. Comédie des trois pommes, c'est dans le 11e arrondissement pour entendre et voir comment cet artiste qui nous appartient tous désormais rôde ses spectacles. Et puis, il y a cette partie-là du spectacle qui fait marier plus d'une personne. J'aime tellement l'Espagne que quand je suis revenu à Paris, je me suis mis à regarder une série latino en espagnol, tu vois. C'est une série qui s'appelle Narcos. Vous connaissez un petit peu ? Une série sur Pablo Escobar, j'adore, tu vois. Cinq Pablo Escobar, le vendeur de drogue et tout. Et j'ai des amis qui me disent, comment tu peux regarder ce truc, ça fait l'apologie d'un assassin et tout. Honnêtement, je m'en tape, tu vois. Moi, je l'aime bien, elle patronne, tu vois. Il y a juste un truc qui me choque un petit peu dans Narcos, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de noirs dans la série, tu vois. Il n'y a tellement pas beaucoup de blagues que le seul black à l'intérieur s'appelle Blackie, mon gars. C'est que Pablo Escobar soit un vendeur de drogue, moi, ça ne me choque pas. Mais que le seul noir de la série s'appelle Blackie, tu sais. Ça respecte-le, mon gars, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je vais créer ma propre série, tu vois. Il n'y aura que des noirs à l'intérieur, il n'y aura un seul blanc, il s'appellera Whitey, mon gars. Il ne saura pas danser, il bouffera du fromage, enfoiré. Au fait, Chiguito, si toi aussi, tu es nu en culture africaine, viens voir mon spectacle comique à la Comédie des Trois-Bornes en 2018. Ça va être fun. Bravo, bravo. D'Afrique, vous abordez quoi ? D'Afrique, c'est... L'accent ? L'accent, l'accent. Et c'est surtout le ressenti d'un Africain qui arrive en France avec tous les stéréotypes qu'il peut avoir. Surtout en ce moment, il y en a... Surtout en ce moment, la neige, la neige, effectivement. Donc oui, oui, ça peut être l'accent, le fait que certains pensent qu'on est là parce qu'on est migrant, parce qu'on n'a pas de papier, etc. Donc c'est déconstruire un petit peu tous ces clichés, ces stéréotypes. Donc j'aborde ce genre de thématiques. C'est vraiment déconstruire les clichés qu'on peut avoir. À quand un spectacle de mère-fille à Libreville, chez vous ? Très bientôt, j'espère. Une fois que le rodage sera prêt, on pourra espérer de pouvoir aller le jouer à Libreville. À Libreville, être porté par ce public là pour gagner le monde. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Quels sont vos contacts, les contacts que vous avez avec les autres humoristes de la place ? Alors ce qui est bien avec le stand-up, c'est que là, il y a une nouvelle génération et on se connaît pratiquement tous. Patson. Alors Patson. Il est un peu avant vous ? Si, 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 clairement. Patson, c'est une référence pour beaucoup d'entre nous. Actuellement, je suis en relation avec une autre humoriste qui s'appelle Isabella Maia qui joue aussi. Isabella Maia, oui. Qui joue aussi. On l'a déjà reçue. Exactement. Elle est sympathique, elle joue en ce moment, je crois. Elle joue en ce moment également. Elle joue en ce moment également. Donc oui, on est en contact avec beaucoup d'artistes de la place, on se fréquente. Isabella, je l'appelle affectueusement ma chérie. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci, merci à vous. Murphy, je rappelle, c'est au théâtre Comédie des Trois-Bornes, c'est dans le 11e arrondissement, pour aller voir et assister au rodage de cette pièce. Et après le rodage, après un mois et demi, qu'est-ce que vous allez faire ? Après un mois et demi, on continue. Programmation ou bien c'est toujours le rodage ? Alors non, là, le rodage sera terminé. Terminé. On continue, alors, ou à la Comédie des Trois-Bornes ou sur une autre salle, mais on continue et c'est parti pour un an après. Les perspectives sont comment ? Avoir des salles de plus en plus grandes. Voilà, les Zenith, Bercy, l'Olympia, voilà. On viendra vous applaudir, merci beaucoup. Et puis chaque représentation dure… Une heure. Une heure, exactement. 21h30, ça nous laisse le temps d'arriver et de rentrer aussi à la maison par la suite. Voici venu notre face-à-face. Murphy, Dieudonné peut-il toujours constituer un exemple dans le domaine du stand-up ? Dieudonné peut être un exemple en tant qu'humoriste, tout à fait, en tant que polémiste, pas du tout. Quel est votre chiffre fétiche ? Le 4. Deux sujets qui ne vous font pas rire ? Le racisme, le sexisme. Au sourire d'un homme dans la rue, vous répondez par ? Un sourire. Même aux hommes ? Même aux hommes. Moi j'aimerais bien comprendre, vous pouvez bien sourire. Qu'est-ce qu'il y a de beau à faire à être sur scène ? Partager, partager. C'est ça. Partager, oui. Que regardez-vous en premier chez une femme ? Ses yeux. Ça vous parle ? Envie. Plus ils sont grands ? On dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Donc quelque part, la personnalité transparaît par les yeux. J'aime penser ça. Le mois que vous préférez dans l'année ? Le mois de mon anniversaire, le mois de mai. Mai. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes en rodage au théâtre Comédie des Trois Bornes. C'est dans le 11e arrondissement. L'adresse, vous découvrez en même temps que nous, amis téléspectateurs. Allons-y applaudir ce sympathique garçon. Pendant une heure, je suis certain que vous rirez au moins 45 minutes. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est pas mal. Émission réalisée par Valéria Truffa. C'est côté, il est avec Carole Martin-Azoli, comme tous les soirs. Et puis Charles Cerrito nous a aidé à la préparation de cette émission que nous avons eu beaucoup de plaisir de présenter. Et on reprend la partie, là. Ouais. Que nous avons eu beaucoup de plaisir à partager en compagnie de Murphy. On gagna. On a gagné ça. C'est ça. On gagna. On gagna Murphy. Non à retenir désormais dans le milieu du stand-up ici en France et même ailleurs. Bonsoir et à demain. Sous-titrage ST' 501